Le Collège des Saintes est scindé en deux. Cette particularité, ajoutée à son insularité, en fait l'un des collèges les plus délicats administrés de l'archipel. Aujourd'hui, c'est jour de récompense pour le meilleur élève de chacune des parties du collège. Et cette récompense, ou plutôt ses récompenses, leur était offerte par justement un ancien élève du Collège de Terre-de-Haut, actuellement gérant d'une des compagnies maritimes, desservant les Saintes. Ses difficultés, il ne les a pas oubliées. Et avec son entreprise familiale, il souhaite apporter un véritable soutien aux élèves, mais aussi à leur famille. L'objectif est que les élèves saintois puissent profiter des mêmes avantages dont disposent les élèves de Guadeloupe. Nous avons fait un ordinateur portable, un ordinateur portable avec des hauts parleurs et une année de transfert gratuite entre les Saintes Bastère et Trois-Rivières. pour faciliter encore leur déplacement. Et aussi, comme on le sait bien, il faut le dire, ça a un coût. Ça a un coût parce que les élèves ne sont plus chez les parents. Il faut trouver un logement, il faut trouver soit une inscription à l'internat quand il y a de la place, mais aussi le règlement du bateau, bien sûr, dans les titres de transport. Donc, c'est quand même un coût de moins déjà pour les parents et c'est ce que l'ACTM voulait justement offrir à ces deux meilleurs élèves. Et les autres qui n'ont pas été retenus, je dirais sur les deux par rapport aux autres, qui sont aussi visiblement de très bons élèves. Alors, deux titres de transport ont été offerts pour faciliter leur démarche dans l'entrée au lycée pour cette nouvelle année. Je suis très heureuse d'avoir reçu ces prix et je remercie tous ceux qui m'ont permis d'arriver jusque-là, les professeurs, le personnel, ainsi que mes parents. J'ai juste continué à apprendre depuis le début. Je n'ai pas de secret, c'est apprendre, apprendre et persévérer. À quoi tu le besties ? Je veux devenir médecin. Moi aussi, j'aimerais bien te réveiller dans la médecine. Après cette matinée passée ensemble, une partie de ses élèves va reprendre le bateau pour rejoindre leur île toute proche.